Bienvenue sur la vidéo d'information concernant la préservation de la fertilité chez la femme dans le service d'assistance médicale à la procréation du CHU de Lille. Cette version courte présentera l'historique et la législation de la préservation de la fertilité puis uniquement la technique de vitrification ovocitaire. La préservation des gamètes humains, ovocytes et spermatozoïdes, est une technique récente. La recherche a seulement commencé au milieu du XXe siècle. C'est en 1986 en Australie qu'a lieu la première naissance issue d'une congélation lente d'ovocytes. C'est en 1999 au Japon qu'a lieu la première naissance à partir d'un ovocyte issue d'une vitrification ovocytaire. C'est en 2004 en Belgique que la première naissance est obtenue chez une patiente ayant bénéficié d'une grève de tissu ovarien. C'est en 2009 que naît Isaline, la première naissance issue d'une grève de tissu ovarien en France. Depuis 2011, la vitrification ovocytaire n'est plus considérée comme expérimentale, c'est-à-dire qu'elle est autorisée en pratique courante et non seulement dans un contexte d'études scientifiques. C'est en 2012 que naît Aya, la première petite fille issue d'une vitrification ovocytaire en France. Enfin, c'est en décembre 2019 à Jeanne-de-Flandre que naît Marla, première naissance issue d'une vitrification ovocytaire après préservation dans un contexte de cancer du sein dans notre centre. La préservation de la fertilité en France est encadrée par la loi de bioéthique. La première loi de bioéthique est parue en 1994 et a été révisée en 2004 puis 2011. Selon cette loi, les conditions pour accéder à une préservation de la fertilité sont les suivantes. Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes en vue de la réutilisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité spontanée. L'usage des gamètes préservées ne pourra être fait que de façon autologue, c'est-à-dire qu'il ne pourra concerner que la patiente qui a préservé ses gamètes et non pour un don à une autre personne. La première technique, également celle qui est la plus utilisée, est la vitrification d'ovocytes matures. Elle consiste à stimuler les ovaires afin d'obtenir plusieurs ovocytes, de les recueillir par ponction et de les vitrifier. Il s'agit d'une technique de congélation. Les différentes étapes seront décrites sur la diapositive suivante. C'est une technique qui peut être proposée pour toutes les femmes dès lors que la puberté a débuté, avec un âge limite de 38 ans environ. Elle peut être proposée aux patientes célibataires et en couple. S'il y a urgence à débuter une chimiothérapie, cette technique peut être réalisée à n'importe quel moment du cycle. Enfin, elle n'altère pas la réserve ovarienne et permet une bonne survie des ovocytes dévitrifiés. A noter que cette technique nécessite un délai de 15 jours environ pour réaliser la stimulation ovarienne. En moyenne, on estime qu'une femme de moins de 35 ans, pour laquelle 8 ovocytes matures ont été obtenus, aura entre 30 et 40% de chances d'obtenir un enfant. Plus on augmente le nombre d'ovocytes cryoconservés, plus les chances de grossesse augmenteront. Les chances de naissance vivante sont modulables en fonction de l'âge de la patiente, du nombre et de la qualité des ovocytes obtenus. La vitrification ovocytaire comprend trois principales étapes que nous allons ensuite détailler dans les suites de cette vidéo. La première consiste en la stimulation importante de la croissance folliculaire par des injections de traitements hormonaux. Une fois la stimulation achevée, la maturation finale des follicules est déclenchée et le recueil du liquide folliculaire par ponction des ovaires à travers le vagin peut avoir lieu. Ensuite, les ovocytes contenus dans le liquide folliculaire et recueillis par la ponction sont analysés au laboratoire et techniqués pour être congelés d'une manière spécifique. C'est la vitrification. Si la réserve ovarienne est altérée au moment où il y a un projet de grossesse, les ovocytes qui avaient été préservés pourront être dévitrifiés, c'est-à-dire décongelés, et mis en fécondation avec des spermatozoïdes pour obtenir des embryons qui seront à leur tour transférés dans l'utérus de la patiente. Pour comprendre le principe de la stimulation ovarienne pour préservation ovocitaire, il est tout d'abord nécessaire de se rappeler le cycle féminin naturel en dehors de toute stimulation. Celui-ci est sous la dépendance de deux petites glandes qui se trouvent dans le cerveau et qui synthétisent trois hormones essentielles, la GNRH, la FSH et la LH. Sur les ovaires se trouvent de nombreux petits follicules, les follicules primordiaux, qui correspondent à des petites poches contenant les futurs ovocytes. A noter que les termes ovocytes, ovules ou œufs sont des synonymes. Ces hormones sécrétées par le cerveau stimulent les ovaires et entraînent la croissance d'un follicule tous les mois qui sécrète de l'oestradiol. Quand le follicule a assez grossi, le phénomène d'ovulation se produit, le follicule expulse l'ovocyte dans la trompe et se transforme en corps jaune qui sécrète de la progestérone. Si des spermatozoïdes ont été déposés au niveau du vagin et ont eu la capacité de remonter la cavité utérine jusqu'aux trompes, que les trompes ne sont pas bouchées et que le phénomène d'ovulation s'est déroulé sans problème, la fécondation a 20 à 25% de chances d'avoir lieu dans la trompe. Puis l'embryon migre dans la cavité utérine pour s'y implanter, aidé par la progestérone sécrétée par le corps jaune. L'objectif de la stimulation pour une vitrification ovocytaire est de récupérer non pas un ovocyte mais un maximum. Cela nécessite donc un traitement hormonal permettant d'augmenter les taux hormonaux de manière beaucoup plus importante que lors d'un cycle naturel. Le traitement met donc pour une courte durée au repos les glandes du cerveau pour que les ovaires ne réagissent qu'au traitement hormonal et non pas au fonctionnement habituel du cerveau lors d'un cycle non stimulé. Ces traitements entraînent la croissance de plusieurs follicules sur chaque ovaire qui sécrètent des quantités importantes d'ostradiol. Quand ces follicules ont atteint des tailles suffisantes, nous déclenchons la maturation finale des follicules par une injection et la ponction des ovocytes a lieu 36 heures après ce déclenchement juste avant qu'ils ne soient expulsés dans la trompe. A noter, la préservation ovocitaire ne diminue pas le stock de follicules présents sur les ovaires. En effet, lors d'un cycle naturel, parmi le stock de follicules présents sur les ovaires, l'un d'entre eux grossit et devient mature. Les follicules qui n'ont pas été recrutées dégénèrent et sont éliminées par le corps. Lors du cycle suivant, un nouveau stock de follicules est sélectionné, puis à nouveau l'un d'entre eux grossit et les autres sont éliminés. Lors d'une stimulation pour vitrification ovocitaire, l'objectif est de faire grossir la totalité du stock de follicules présents sur les ovaires pour obtenir un maximum d'ovocytes matures et d'éviter qu'ils ne dégénèrent sans donner d'ovocytes. Les traitements hormonaux s'adminisent par injection sous-cutanée. Il suffit de faire un pli dans la peau du ventre ou de la face avant des cuisses et d'injecter le produit dans ce pli à l'aide des aiguilles fournies avec le traitement. Ces injections peuvent tout à fait être réalisées par vous-même. Elles sont à réaliser le soir après 17 heures pendant toute la durée de la stimulation, c'est-à-dire environ 10 à 14 jours. Votre médecin déterminera quel produit est le plus adapté à votre situation, il existe des injections en stylo, en seringues toutes prêtes ou après reconstitution de produits. En cas de préservation dans le cadre d'un cancer, un traitement pour éviter les flébites sera généralement associé. Il s'agit d'une injection d'anticoagulants à faire tous les jours à la même heure pendant 3 semaines environ. Pour la préservation ovocitaire, le protocole le plus couramment utilisé est le protocole antagoniste. Le principe du protocole antagoniste est de débuter la stimulation au début du cycle, au deuxième jour des règles. Après vérification de la bonne croissance des follicules par échographie et prise de sang au sixième jour de stimulation, l'équipe médicale vous indique quand ajouter des injections supplémentaires d'orgalutron ou de phyremadel. Ces deuxièmes injections permettent d'éviter que le phénomène d'ovulation ne se déclenche spontanément avant la ponction. Plusieurs contrôles échographiques et prises de sang ont ensuite lieu régulièrement jusqu'à ce que l'ovulation soit prête à être déclenchée. Quand l'ovulation est déclenchée, la ponction est programmée 36 heures plus tard. Ainsi, si le déclenchement est réalisé le lundi soir, votre ponction des ovocytes est programmée pour le mercredi matin. Il est donc primordial de respecter le jour et l'horaire que vous aura communiqué l'équipe médicale pour réaliser cette injection de déclenchement de l'ovulation puisque la ponction est programmée 36 heures après l'heure qui vous aura été donnée. Dans certains cas, notamment dans le contexte de préservation dans le cadre d'un cancer, les délais pour réaliser la stimulation sont courts en raison de la nécessité de débuter une chimiothérapie. Dans ce cas, le début de la stimulation peut se faire à un autre moment. Le jour de la consultation de préservation, une échographie est réalisée. En fonction de l'échographie, il peut être indiqué de déclencher l'ovulation le jour même, puis de débuter la stimulation 4 jours après l'injection d'Ovitrel. La suite du protocole est identique au protocole classique. Stimulation folliculaire, deuxième injection pour éviter une ovulation spontanée, puis déclenchement selon l'heure indiquée par l'équipe médicale, et enfin, ponction d'ovocyte le surlendemain. Pendant la stimulation pour vitrification ovocytaire, c'est l'équipe du suivi de la stimulation qui organise les rendez-vous de suivi et programme la ponction. Le suivi de stimulation, également appelé monitorage de l'ovulation, nécessite plusieurs contrôles pendant la stimulation. En général, il existe un contrôle vers le sixième jour de stimulation, puis de manière plus fréquente lors de la deuxième semaine d'injection de produits de stimulation. Ces rendez-vous de contrôle ne peuvent être fixés en avance car dépendent de la manière dont les ovaires réagissent au traitement. Cela nécessite une certaine disponibilité de votre part pour pouvoir réaliser ces rendez-vous de contrôle. Ceux-ci consistent en une prise de sang et une échographie par voie vaginale. Ils se déroulent le matin, les prises de sang entre 7h et 7h45 et les échographies entre 8h et 9h. La prise de sang permet de vérifier les taux hormonaux et l'échographie de vérifier la croissance des follicules sur les ovaires. Une fois la prise de sang et l'échographie réalisées, vous pouvez repartir de gêne de Flandre. Entre 13h et 17h, vous recevrez un appel du suivi de stimulation afin de vous indiquer le traitement à réaliser ainsi que la dose à réaliser et la date du prochain contrôle. Après 17h, en respectant approximativement le même créneau horaire tous les jours, vous réaliserez vos injections de traitement comme indiqué par l'équipe et ce, tous les soirs jusqu'au contrôle suivant. En salle d'échographie, vous trouverez une cabine pour vous déshabiller et une table d'examen sur laquelle il faut s'installer en position gynécologique. L'échographie est faite par voie vaginale et l'idéal est d'avoir la vessie vide. Régulièrement, nous vous ferons participer à l'échographie en vous demandant de noter les différentes tailles folliculaires que l'on mesure. Un nombre important de patientes nécessitant de passer en échographie sur un temps limité, ce moment n'est pas le moment le plus opportun pour répondre de manière posée et complète aux questions. Il est néanmoins important que vous ne restiez pas avec des doutes. Ainsi, il est possible que nous prenions note de vos interrogations lors du contrôle échographique et que nous vous apportions la réponse lors de l'appel de l'après-midi ou lors du contrôle suivant, après discussion éventuelle avec votre médecin référent. Les consignes de déclenchement vous seront données par téléphone après décision médicale. Il est impératif de respecter l'horaire qui vous sera donné pour la réalisation de cette dernière injection, la ponction étant programmée 36 heures après le déclenchement. Deux produits de déclenchement existent. L'ovitrel est le plus fréquemment utilisé. Dans certains cas, on utilise une injection d'un autre produit appelé décapeptile. Le jour de la ponction d'ovocyte, il faut être agent depuis minuit. Vous êtes attendu en hôpital de jour d'assistance médicale à la procréation à 7 heures, muni de votre pièce d'identité. Le passage au bloc opératoire pour la ponction d'ovocyte a lieu dans la matinée. Le geste dure une dizaine de minutes. Néanmoins, votre installation et la mise en place des champs opératoires allongent à une trentaine de minutes votre présence au bloc opératoire. Les ponctions ne sont pas réalisées sous anesthésie générale mais sous sédation. Vous êtes en mesure de discuter avec nous pendant le geste mais la douleur est anesthésiée. Parfois, l'hypnose est également utilisée. Certaines consignes vous seront communiquées lors de votre sortie de ponction comprenant notamment les signes devant vous amener à nous recontacter. Ces signes sont les suivants. Des douleurs pelviennes non soulagées par le spasophon et le paracétamol un ballonnement abdominal important de la fièvre des pertes vaginales anormales des signes de flébite une jambe rouge, chaude et douloureuse. La vitrification est une technique de congélation ultra rapide. Elle permet de prévenir la formation de cristaux de glace qui seraient dommageables pour la cellule grâce à l'ajout de cryoprotecteurs. Les ovocytes matures vitrifiés sont stockés dans des pailles de vitrification qui sont stériles et scellées. Ces pailles sont identifiées et placées dans des cuves contenant de l'azote liquide à moins 196 degrés. Ces cryocontainers sont sous surveillance avec alarme 24h sur 24. La conservation des ovocytes vitrifiés a une durée théoriquement illimitée. Attention toutefois à l'âge maximal de réutilisation qui correspond au maximum à la veille du 43e anniversaire. Il s'agit du cadre légal de prise en charge en assistance médicale à la procréation en France. Le laboratoire de biologie de la reproduction contacte les patientes par courrier tous les ans afin de connaître la volonté de la patiente concernant le maintien du stockage des gamètes ou leur destruction. Il faut impérativement répondre à ce courrier et également signaler au secrétariat tout changement d'adresse. Si la réserve ovarienne altérée par les traitements ne permet une grossesse spontanée au moment souhaité à distance de la préservation, il sera alors proposé de réutiliser les ovocytes préalablement conservés. La prise en charge consistera en la réalisation d'une fécondation in vitro de type XI qui consiste en une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes au sein de l'ovocyte dans le but d'obtenir un embryon. Le ou les embryons obtenus pourront être transférés dans l'utérus de la patiente dans le but d'obtenir une grossesse. En pratique, des traitements médicamenteux sont souvent associés aux autres techniques telles que la vitrification ovocitaire et la congélation de tissus ovariens. Ces traitements permettent de mettre les ovaires au repos le temps des traitements anticancéreux. Après la ponction ovocitaire dans le cadre d'une vitrification ovocitaire, la patiente aura une ordonnance pour une injection d'énantone qui sera faite par une infirmière et à renouveler tous les mois pendant toute la durée de la chimiothérapie. Pour les patientes qui présentent des bouffées de chaleur ou une sécheresse vaginale, une ordonnance de patch ou de gel d'oestrogène sera remise en l'absence de contre-indication. Grâce à ces traitements médicamenteux, la patiente n'a pas ses règles pendant toute la durée du traitement et il n'y a pas d'ovulation, donc pas de risque de grossesse pendant la durée de la chimiothérapie. A noter, en raison du blocage des ovaires, l'état de ménopause peut donner des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale ou de la peau. Ce type de traitement est actuellement contre-indiqué en cas de tumeurs hormonodépendantes. A l'issue de la consultation avec le médecin qui vous aura expliqué les différentes techniques de préservation de la fertilité et celles adaptées à votre pathologie, il vous sera demandé de nous informer de votre volonté d'avoir recours ou non à une préservation de la fertilité. Il faudra communiquer votre choix à l'équipe médicale le jour même ou dans les jours suivants, notamment dans le cadre d'un cancer ou dans les semaines à venir. Vous pouvez recontacter Mme Dorazio, sage-femme de l'équipe de préservation, pour lui indiquer ce que vous souhaitez faire. En cas de vitrification ovocitaire, vous aurez une consultation avec l'anesthésiste et les biologistes. En cas de congélation de tissus ovariens, vous aurez une consultation avec l'anesthésiste, les biologistes et le chirurgien. Dans la mesure du possible, nous tenterons de grouper tous les rendez-vous le même jour pour éviter de multiplier les déplacements. Depuis 2006, le service d'aide médicale à la procréation du CHU de Lille dispose d'un observatoire de la fertilité pendant et après cancer. Toutes les patientes souhaitant réaliser un suivi de leur fertilité pendant et après les traitements d'un cancer peuvent bénéficier du suivi dans l'observatoire de la fertilité. Ces patientes se voient proposer des consultations régulières avec une équipe spécialisée qui assure un suivi gynécologique spécifique. Le suivi gynécologique réalisé pendant les traitements est le suivant. Contraception, prise en charge des effets indésirables gynécologiques tels que les bouffées de chaleur ou la sécheresse vaginale. Le suivi gynécologique après les traitements est également proposé aux patientes. Il s'agit du suivi de la reprise des cycles menstruels, de l'évaluation de la réserve ovarienne, du choix d'une contraception et d'un accompagnement d'un éventuel projet de grossesse. Nous vous remercions de votre attention. Si des questions persistent, n'hésitez pas à les poser à votre médecin ou à Mme Dorazio, la sage-femme de l'équipe de préservation de la fertilité. et de l'équipe